et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve sur senseia shining soldier aujourd'hui pour une vidéo concernant le nouvel event qui est arrivé mardi et je vais vous montrer comment passer notamment le niveau 4 de cet event là qui est quand même assez tendu si vous n'avez pas des personnages montés du coup on va aller faire un tour dans un premier temps au niveau de l'équipe que j'ai utilisé pour passer le niveau 4 en full défi attention je parle bien du full défi ici moi j'ai utilisé cette équipe là donc j'utilise aïolia qui est ici niveau 87 seulement mon shaka qui est une niveau 100 en personnage bleu et en personnage vert j'utilise l'aïolos gratuit qui ici n'a aucune étoile et qui est niveau 92 en support j'utilise le shiryu vert qui va augmenter mon taux de critique à partir du tour 4 le hiki vert qui augmente les points de vie de l'équipe principalement et le hiki bleu qui va venir booster l'attaque physique à partir du tour 3 sachant que vous allez voir que j'utilise principalement des j'utilise principalement aïolia et aïolos dans le combat shaka ne me sert qu'à la fin du combat notamment si j'ai besoin de lui mais il me sert il ne me sert pas beaucoup lors du combat voilà donc mes personnages ne sont pas tous niveau 100 ici alors au niveau des équipements par contre c'est très très important il vous faut au moins vos personnages de niveau 75 et le mieux c'est évidemment d'avoir full équipement niveau 75 sur vos personnages en plus d'eux donc d'avoir amélioré vos équipements au maximum peu importe les substats que vous avez en emplacement 1 2 et 3 pour l'instant on n'est pas dans l'optimisation d'équipements mais au moins avoir vos équipements niveau 75 en plus d'eux donc pour ça il va falloir évidemment farmer le lieu d'entraînement qui donne les items pour craft les équipements et les items pour upgrade les équipements donc ça on verra ça dans la vidéo tuto sur les équipements mais voilà un conseil il vous faut au moins vos équipements au niveau 75 ensuite je vous conseille quand même d'avoir des personnages niveau 80 plus 1 parce que les personnages en face sont niveau 100 et sont au niveau rang guerrier 13 qu'est ce que ça implique qu'ils soient niveau rang guerrier 13 en face donc on va aller dans le niveau ici alors le troisième niveau avec les rang guerrier 9 qui n'est quand même pas très compliqué si vous avez des personnages un peu monté bon je vais pas non plus vous faire une je vais pas vous c'est ce niveau niveau finalement des personnages qui sont level au dessus du niveau 50 on va aller voir combien niveau combien ils sont voilà vous avez un niveau 35 ici qui est rang guerrier 9 bon le niveau 35 vous allez lui rouler dessus et derrière vous avez un krishna et un bayan qui sont niveau 70 rang guerrier 9 donc là vous prenez votre plus gros votre plus gros bleu votre plus gros vert et normalement vous devrez rouler dessus avec des personnages qui sont au moins niveau 75 avec votre équipement niveau 75 plus 2 vous allez rouler dessus le niveau est vraiment pas trop compliqué le plus dur ça reste le rang guerrier 13 alors qu'est ce que ça implique d'avoir des personnages qui sont niveau 100 déjà en face vous avez un seya sagittaire qui est une excellente unité qui fait très mal on a un krishna et un bayan du coup qui sont niveau 100 rang guerrier 13 donc au niveau des stats ils vont avoir des stats qui vont être bien plus élevés que vos personnages à vous qui sont aux alentours du rang guerrier 3 peut-être rang guerrier 4 pour certains si vous avez eu de la chance en invocation enfin un peu de chance en invocation au delà c'est vraiment vous avez eu beaucoup de chance ou que vous avez hard pull et du coup ça fait que eux étant guerriers rang guerrier 13 alors c'est la même chose pour le combat comment c'est la même chose pour le combat à partir du combat 2 à partir du moment où ils sont rang guerrier 6 ils ont leurs trois passifs de débloquer donc évidemment vous allez prendre les trois passifs qui sont quand même intéressants sur krishna et sur bayan donc voilà mais là ils sont rang guerrier 13 donc ils ont beaucoup plus de stats que vos personnages et du coup il va falloir user un peu de stratégie alors ici moi ce que j'ai fait donc moi j'utilise principalement comme j'expliquais les trois personnages ici donc l'aïolia donc je commence par aïolia que je laisse sur le terrain donc je vais utiliser aïolia ici pour pour tomber le seya alors pourquoi j'utilise aïolia et non pas shaka et pourquoi vous ne devriez et pourquoi il ne faut pas utiliser de personnages bleus pour commencer le combat donc si vous avez un camu si vous avez un mu un doko un chaque un chaque à surtout 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 ne les utiliser pas en premier personnage pourquoi parce que c'est ya il a une attaque verte et l'attaque verte elle a l'avantage du type sur votre personnage bleu et si vous prenez l'attaque verte de c'est ya il va vous one shot votre personnage bleu donc alors à moins que ce soit un doko ou un mu qui soit un peu tanki sur un camu sur un shaka vous allez prendre un one shot à tous les voyages si vous balance la flèche d'or c'est un one shot et vous allez perdre un personnage vous allez perdre votre personnage bleu pour rien du tout en fait donc ça sert à rien autant commencer avec un personnage rouge alors aïolia étant le meilleur personnage enfin l'un des meilleurs personnages rouge si c'est le meilleur personnage rouge pour commencer l'event aïolia que vous pouvez récupérer gratuitement si vous finissez son histoire en très difficile normalement vous le débloquer et du coup c'est un personnage qui est catégorisé de type soutien et ici il va vous allez voir qu'il va quand même il a quand même bien tanker le seya il va lui infliger quand même beaucoup de dégâts et il va tanker derrière le krishna aussi et je vais vous expliquer un peu la stratégie à avoir avec lui alors il faut monter évidemment sur sur aïolia je vous conseille notamment au niveau des compétences de monter son skill 3 donc son régissement du lion qui va augmenter l'affinité des alliés alors qu'est ce que c'est que l'affinité l'affinité c'est tout simplement l'avantage du type plus vous avez d'affinités et plus votre avantage du type est puissant donc c'est un c'est un gars c'est le premier gacha dans lequel je vois ça comme stats donc augmentation de la puissance de l'avantage du type ce qui fait que vous allez taper plus fort avec l'avantage du type et vous allez prendre moins de dégâts à contre type donc du coup c'est très intéressant de monter ce buff là car il va falloir le lancer à un moment donné si vous en avez besoin évidemment il va falloir le lancer quand il est en art 7e centre quand il est au maximum afin de donner alors c'est pas 26 ici c'est beaucoup plus que ça parce qu'on n'a pas les plages de de dégâts ici donc je vais aller voir sur le wiki combien ça donne en art 7e sens au rang 5 ça donne 33 ça donne 33 d'affinité à toute l'équipe quand vous êtes en art 7e sens au rang 5 donc du coup ça va être très important parce que ça va permettre notamment à votre aïolos de comment ça va vous permettre à votre aïolos et à votre shaka de prendre beaucoup moins cher sur sur du rouge et beaucoup moins cher sur du bleu avec pour aïolos et leur permet également de faire beaucoup plus de dégâts sur les deux autres personnages notamment aïolos qui va pouvoir mettre de gros start à bayan et du coup shaka si jamais vous avez besoin de shaka va faire de gros start avec son attaque verte notamment sur bayan donc ça va leur permettre de faire beaucoup plus mal sans avoir besoin d'avoir des boeufs d'attaque ensuite sur aïolia il faut également monter ici sa deuxième compétence passive alors évidemment pour avoir débloqué cette deuxième compétence passive il faut l'avoir rang guerrier 3 si vous ne l'avez pas rang guerrier 3 donc que vous n'avez pas drop et que vous l'avez juste débloqué avec le mode histoire vous allez l'avoir rang guerrier 1 et du coup vous n'allez pas avoir ce passif là mais si vous l'avez c'est un plus c'est pas une obligation c'est un plus il faut monter ce passif là tout simplement parce que quand vous allez du coup remplacer votre aïolia que vous allez faire rentrer votre aïolos ou votre shaka sur le terrain vous allez leur donner jusqu'à donc là moi bon il est niveau 4 sur 5 donc ça va donner 7% d'esquive à toute l'équipe pendant quatre tours y compris lui et quand vous l'a et si vous avez le rang le niveau 5 du sort c'est 8% d'esquive pendant cinq tours et mine de rien 8% d'esquive si vous avez un peu de chance ça peut vous permettre d'esquiver des attaques et notamment si c'est avec shaka et ben ça peut vous permettre de diminuer l'attaque combative de l'équipe adverse alors vous allez me dire ça sert à rien ils ont tous ils sont tous de type physique en face donc certes ça sert pas à grand chose mais cette stratégie peut vous servir par exemple sur des prochains niveaux où les ennemis en face seront d'attaque de type combatif et si jamais on a un prochain event où cette fois ci les ennemis en face sont de type combatif ça peut être utile et du coup c'est un combo qui marche bien ayoli à shaka justement grâce à ce passif là de ayoli à et ensuite et ben ensuite aïolos bon bah moi ici je les rends guerrier 1 donc je vais juste avoir son passif qui va donner de l'attaque physique à ayoli à qui est quand même très intéressant ici je vais lui donner le mien niveau 2 donc je vais lui donner 31% d'attaque physique pendant tout le combat en plus donc ça va permettre à ayoli à de mettre de sacrés gros start en plus de tanker donc c'est plutôt intéressant maintenant si vous l'avez si vous l'avez rang guerrier 3 il a un autre passif du coup qui peut être intéressant mais qui va pas trop servir sur ce sur ce combat là si vous l'avez rang guerrier 3 en fait à partir du tour 6 du coup vous allez augmenter l'attaque physique de toute votre équipe donc ça peut être aussi utile mais en général si vous avez des persos qui sont bien montés le tour 6 vous allez rarement en profiter le en général le combat va être fini soit au tour 6 soit au tour 7 donc l'augmentation d'attaque physique qui arrive au tour 6 avec le passif le passif 2 d'ayolos bon c'est pas non plus extraordinairement enfin c'est pas c'est pas primordial quoi il faut juste avoir le passif évidemment le passif 1 si vous jouez avec aïolia voilà donc c'est un trio qui marche très bien j'ai déjà expliqué dans la comment dans comment composer son équipe pourquoi moi j'ai fait cette équipe là et c'est un trio qui marche très bien avec des bons supports ici donc voilà donc on va passer du coup au combat et je vais vous expliquer un peu comment je comment gérer le combat du niveau 4 vous allez voir que c'est quand même pas bien compliqué alors juste rapidement les attaques de soutien de mes trois personnages donc j'ai pris l'attaque a pour shaka qui est l'attaque bleu qui réduit l'attaque physique donc je vais pas l'utiliser ici enfin les compétences de soutien vous n'allez pas vous en servir normalement vous n'aurez pas le temps le combat même si son niveau 100 rang guerrier 13 le combat va quand même relativement assez vite quand vous avez des personnages qui sont montés pour aïolio pour aïolia j'ai pris l'attaque c'est donc son boeuf d'affinités et pour aïolos j'ai pris son sa purif donc le fait qu'ils puissent purifier les les affaiblissements des alliés donc ça peut être intéressant donc ici on commence avec aïolia on prend derrière shaka aïolos peu importe l'ordre des deux mais on commence surtout avec aïolia donc si vous n'avez pas aïolia si vous ne l'avez pas débloqué je conseille de le débloquer maintenant ça peut fonctionner avec seya du sagittaire ou peut-être gemini alors attention à gemini quand même parce que c'est un il va frapper fort mais il encaisse pas beaucoup donc ça peut peut-être poser problème seya lui va être un peu plus intéressant car c'est aussi un soutien il va avoir pas mal de pv et il va pouvoir encaisser pas mal et il a surtout une attaque qui va avoir 9 de vitesse comme aïolia donc il va peut-être pouvoir prendre l'avantage donc attaquer en premier et peut-être éliminer l'ennemi avant qu'il vous touche donc le mieux pour moi c'est de commencer avec aïolia si vous n'avez pas aïolia si vous n'avez pas débloqué que vous avez seya du sagittaire commencez avec seya et si vous n'avez ni seya ni aïolia alors soit vous commencez avec gemini si vous l'avez en personnage rouge soit vous commencez avec shura évidemment si vous avez shura mais attention ce sont deux gros dps qui vont frapper fort mais qui vont pas encaisser des masses donc il se peut que il soit mis KO beaucoup plus vite qu'un aïolia ou qu'un seya du sagittaire donc quand même attention avec ces deux personnages là vous pouvez également mettre krishna si vous n'avez que lui en personnage rouge krishna est quand même un personnage intéressant mais bon c'est vraiment dernier recours si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de personnages rouges après si vous n'avez aucun de ces personnages rouges là et que vous n'avez pas re-roll que vous n'avez aucun chevalier d'or rouge etc bon à ce moment là à ce moment là je vous conseille de partir avec de monter le hiki rouge si vous n'avez pas de personnages rouges chevalier d'or parmi ceux que j'ai que j'ai listé ici je vous conseille de monter le hiki rouge pourquoi hiki rouge ou alors le chen le chen ou le hiki en fait donc le hiki rouge lui il est c'est un personnage de type du coup de type combatif c'est un tank ici et du coup lorsqu'il va esquiver lorsqu'il va mettre des coups critiques il va se régène des points de vie tout simplement donc c'est plutôt intéressant il va avoir du coup il va voir un il aussi ce qui va lui permettre de tanker et et ensuite de faire un peu des dégâts et gratter la vie donc soit le hiki rouge si vous n'avez pas l'un des personnages listés soit soit le chen du coup le chen rouge qui est égal un tank qui peut enfin qui est clairement un soutien donc qui peut également apporter pas mal à l'équipe sinon vous pouvez utiliser tor le guerrier divin tor qui est un très bon qui est un très bon rouge et je pense que c'est plus intéressant d'utiliser lui que hiki ou shun donc en dernier recours si vous n'avez pas du coup soit ayolia soit seya du sagittaire soit shura et gemini même si c'est pas trop conseillé parce qu'ils vont parce qu'ils vont tanker zéro à la limite monté tor c'est peut-être le troisième personnage le plus intéressant avec qui commencer car ça va être du coup il va augmenter il va avoir une augmentation de défense physique durant tout le combat de base avec son rang guerrier 1 donc ça va être cool et il va pouvoir également bon il augmente sa défense combative avec sa avec son sort b mais bon ça on s'en fout mais du coup il va pouvoir quand même encaisser les encaisser les attaques de seya et de krishna et il va pouvoir même les tomber donc du coup soit yolia soit seya du sagittaire soit tor c'est les trois personnages rouges que je avec qui je conseille de commencer allez on va passer au combat du coup ce que j'ai quand même pas mal parlé on va passer au combat et je vous expliquer un peu comment je comment je gère le combat ici et comment du coup faire les full défis aussi parce qu'il ya des défis à faire on va aller les voir du coup rapidement au début du combat quand ça aura fini de charger les chargements sont quand même assez long dans ce jeu c'est quand même j'espère qu'ils vont régler ça rapidement parce que c'est quand même assez long alors allez le jeu on charge un peu s'il te plaît on se dépêche il ya aussi ici il ya aussi un autre personnage rouge dont j'ai pas parlé c'est masque de mort parce que mort à la limite peut être intéressant mais masque de mort est surtout utile contre les chevaliers de bronze ici le seul le seul qui a le chevalier le tac chevalier de bronze c'est seya du sagittaire bon c'est quand même pas très intéressant chevalier donc masque de mort n'est quand même pas très intéressant en termes de rouge alors c'est parti du coup on start avec aïolia ici on va aller voir les défis rapidement donc les défis c'est finir au moins de 15 tours normalement vous aurez fini en moins de 15 tours faire donc charger une fois et faire une attaque à 7e sens voilà donc ici vous voyez que mon aïolia il a quand même 104000 hp et ici on va charger voilà premier tour je charge donc je vais me prendre une attaque non bon il a fait son buff donc même si vous prenez une attaque vous allez voir vous prenez pas beaucoup de dégâts ici voilà deuxième tour vous prenez la réduction d'attaque de défense physique de la part de enfin la réduction de oui de défense physique je crois de la part de notre ami bayan donc là vous allez commencer quand même à prendre un peu plus de dégâts ici et donc nous ici on va taper avec plasma fondroyant voilà donc lui il va taper avec les néo donc vous voyez on tente quand même pas mal ici et nous on lui fait une grosse grosse start sur le sur le seya ici tour 3 du coup j'ai l'augmentation de mon attaque physique qui proc de hiki bleu et je vais finir le seya avec du coup mon éclair foudroyant qui a une vitesse de 9 donc j'ai une très grande chance de passer avant le seya et du coup de de le buter alors ici il change il passe sur bayan donc là dans ces cas là il passe sur bayan ici donc nous donc là on a l'augmentation de taux de coup critique du tour 4 donné par shiryu ici ce qu'on va faire c'est qu'on va pas rester à contre type voilà c'est dommage qu'il ait switché sur bayan et pas sur krishna parce qu'on aura pu claquer le skill mais ici nous on va changer pour aïolia aïolos plutôt à changer pour aïolos voilà donc on a le gain d'esquive donc ici il fait une attaque qui va être week sur nous donc on prend quand même 33000 ce qui est quand même énorme et nous ici on va lancer on va lancer on va tenter on va tenter de lancer de flèche d'or ici ce que la flèche d'or devrait le one shot si vous n'êtes pas sûr lancer un tonnerre un tonnerre atomique c'est avec une vitesse de 9 donc vous allez forcément passer devant le bayan ici on va lancer tonnerre atomique on va tenter tonnerre atomique ici ok 40000 ça doit ne soit pas on prend un ouragan divin du coup ici et je me voilà et ici je perds mon aïolos donc aïolos vous allez sûrement le perdre ici et ici du coup c'est mon shaka qui rentre alors ici on va faire le trésor du ciel qui a une vitesse de 8 donc on a fortement donc on a une très grande chance de passer du coup avant bayan et du coup de buter bayan donc non il a fait la lame de fond qui a une vitesse de 9 et ici on s'est mis d'hp donc là on va buter bayan ici voilà on prend il prend 82000 donc je l'aurais même one shot si jamais il était full hp on se retrouve du coup face à krishna krishna qui est full life et du coup ici on va lancer bah je vais rester avec mon shaka ici et je vais lancer châtiment du ciel on passe avant le krishna et on le one shot 114000 ici avec un coup critique grâce évidemment au buff de notre ami shiryu ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi lancer un châtiment du ciel parce que on peut se prendre la flèche d'or de seya et la flèche d'or de seya va nous one shot donc on va tenter de passer avant ici et voilà donc ici on passe et on gagne sachant que le châtiment du ciel a une vitesse supérieure à la flèche d'or de seya donc on serait quand même passé avant la flèche d'or de seya donc voilà un peu comment on gère le combat 4 alors on va le refaire une seconde fois parce qu'évidemment le combat ne se passe pas de la même manière à chaque fois donc on gagne quand même des tablettes on gagne pas beaucoup de tablettes par contre donc là vu qu'on a chargé une fois qu'on a fait une attaque on a fait l'attaque à ss je crois si vous n'avez pas fait d'attaque à ss évidemment il faudra refaire le combat en tentant de faire une attaque à ss mais je crois même qu'on n'a pas fait d'ailleurs là du coup le combat est allé assez vite on va le refaire ici pour vous remontre un peu comment comment pour qu'on valide un peu la stratégie évidemment que ce soit pas un coup de chance donc on commence avec ayolias shaka et ayolos ici donc vous voyez que ayolos il est vraiment utile pour mettre un coup sur bayane et en général il va se faire exploser par 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 bayane quoi donc voilà donc la yolo c'est vraiment là pour surtout pour son passif 1 pour booster les attaques d'ayolias et derrière pour mettre un petit coup sur bayane voir même si vous arrivez à le buter avec c'est le mieux mais sinon en général il est là juste pour mettre un coup allez le jeu on se charge donc après en personnage vert alors j'ai pas dit un personnage vert donc ayolos tout le monde là comme personnage vert maintenant si vous l'avez pas monté vous prenez votre plus gros dps vert soit ek soit adele baran peut être vraiment bon parce que du coup c'est un tank physique et du coup il va bien bien encaisser les attaques de bayane une cadelle baran peut être bon aussi voilà donc on est là hop milo peut être très fort aussi enfin un peu tous les gros personnages verts peuvent être très fort mais ayolos c'est vraiment vraiment efficace alors ici du coup on est passé en charge je vais charger une seconde fois ici pour vous montrer voilà comme ça j'ai double augmentation donc là il va faire les néo météor je vais très bien encaisser ça et ici je vais avoir du coup voilà donc j'ai l'augmentation d'attaque physique de hiki qui proc tour 3 et ici on va lancer l'éclair foudroyant et normalement on devrait one shot le seya alors là il ya une guerre des mille jours du coup parce que on est sur de la même vitesse normalement vous devriez gagner si vous foirait pas ici art 7e sens ah non je le one shot pas j'ai pas critique ok donc il me relance un néo néo météor ici ok augmentation du tout au tout critique qui proc tour 4 et voilà ici on va lancer le plasma ok donc il change pour bayane ici donc il va prendre quand même un art 7e sens on prend quand même 27 mille à contre-type c'est quand même intéressant ici donc nous on va switcher sur aïolos sur sur aïolos du coup hop augmentation des skis ici voilà l'âme de fond 44 mille et ici on va tenter on va tenter on va tenter on va tenter la flèche d'or on va quand même lancer le tonnerre atomique pour être sûr de passer devant lui voilà parce que derrière il nous met un ouragan divin et on se fait complètement pulvérisé donc le tonnerre atomique c'est quand même plus intéressant ici parce que vous allez forcément attaquer avant lui et lui mettre des dégâts derrière j'arrive sur shaka donc trésor du ciel ici on va passer avant le bayane et on va le buter ici voilà le bayane qui va prendre un bon 60 mille dans les dents c'est cadeau ensuite on se retrouve à sa krishna ici et on va du coup on va balancer le châtiment du ciel pour être sûr de passer pour être sûr pour passer devant lui ici on a mis un critique en plus donc on a complètement one shot le krishna et derrière on se retrouve contre le seya qui est quasiment chaos donc on va pareil châtiment du ciel ici on passe avant lui et le combat est terminé donc oui donc aïolos vraiment là juste pour mettre une tarte sur bayane en général il va sur one shot derrière donc mais il est quand même assez utile parce que c'est quand même une grosse tarte donc voilà ici on a fini le combat donc voilà je vous ai montré quand même deux fois donc on a fait une attaque ici chargé donc on a tous les défis normalement deux compléter et après vous pouvez y aller à coup de tic et passe si vous avez pas envie de refaire les combats à la mano voilà ensuite on va parler donc j'ai pas mal parlé des persos vert qui sont également intéressants donc évidemment aïolos étant le plus intéressant vu que tout le monde là il est gratos donc aïolos c'est le mieux ici quand même mais vous pouvez mettre n'importe quel perso vert Milo, Aphrodite, Adelbaran, Ek voilà l'un des quatre autres que vous avez mais bon vu que tout le monde a Aïolos mettez Aïolos et en personnage bleu du coup alors Mu je vous le déconseille Mu en personnage bleu parce que évidemment il n'a pas d'attaque il n'a pas d'attaque bleue offensive c'est une attaque blanche qui est offensive donc vous risquez d'avoir au niveau dégâts d'être un peu juste même si ça devrait passer Mu maintenant Kamu évidemment Kamu c'est un gros dps bleu donc ça va passer largement Doko ça va passer Shaka vous voyez que Shaka ça passe vraiment bien et si vous avez Bayan évidemment Bayan ça va passer aussi donc au niveau des personnages bleus voilà il n'y a pas trop de vraiment de gros prérequis vous pouvez mettre n'importe quel personnage bleu et si vous n'avez aucun chevalier d'or bleu évidemment si vous n'avez pas Doko pas Shaka pas Mu pas Kamu ni Bayan et bah je vous ici je vais vous conseiller quand même de prendre alors soit le Shiryu bleu qui est intéressant qui va surtout frapper donc qui va surtout être là pour frapper donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal le Shiryu bleu frappe quand même pas mal le Hiki bleu il va être sur le banc donc le Hiki bleu ne le prenez pas sur le terrain le Shiryu bleu va être aussi intéressant parce qu'il va vraiment lui c'est un gros tank physique donc il va vraiment encaisser enfin c'est un tank même mixte il est physique et combatif mais il a un buff qui va lui augmenter beaucoup sa défense physique donc il va pouvoir vraiment tanker il va pouvoir vraiment tanker ou sinon vous prenez vous prenez le Seiya sinon vous prenez le Seiya le Seiya bleu si vous n'avez pas d'autre bleu le Seiya bleu fait vraiment bien l'affaire il va aller recte donc voilà au niveau des personnages bleu donc je rappelle au niveau des personnages rouges et on se laissera là ensuite pour cette vidéo au niveau des personnages rouges Ayolia MVP sinon Seiya Sagittaire ou Thor en termes de personnages rouges pour start si vous n'avez pas l'un des trois évidemment vous pouvez prendre Shura ou Gemini mais attention attention parce qu'ils vont faire très mal mais ils vont encaisser vraiment pas beaucoup donc ça peut être risqué sinon et bah sinon vous prenez vous prenez le le Ikki rouge ou alors le Shun rouge voilà si vous avez monté mais je pense que vous aurez au moins l'un des personnages que vous avez listé au début quasiment tout le monde a re-roll pour avoir pour avoir un bon start donc vous aurez peut-être au moins Thor comme personnage le bleu bah le bleu Shaka Kamu Mudoko ou Bayan si vous voulez l'avez un ça marche très bien sinon du coup sinon le Shiryu bleu ou le Seiya bleu voilà ou même le Shun marche très bien en termes de personnages bleus et en termes de vert bah Ayolos prenez Ayolos façon tout le monde l'a ce personnage donc prenez Ayolos il va vous permettre de vraiment mettre une petite tarte à Bayan notamment donc prenez le c'est peut-être le meilleur vert là enfin le vert le plus utile ici donc si vous avez pas évidemment si vous voulez pas jouer Ayolos que vous l'avez pas monté si vous avez Milo par exemple ça peut être intéressant donc Milo faudra faire son aiguille Icarlate donc son sort B qui a une vitesse de 9 pour être sûr de passer avant Bayan et lui mettre une tarte Aphrodite Aphrodite pareil faudra faire la rose démoniaque vitesse de 8 pour passer du coup avant Bayan et Adelbaran bah Adelbaran malheureusement il a des attaques qui sont plutôt lentes donc bah peu importe quand du taureau tourbillon tellurique de toute façon vous passerez peut-être pas avant Bayan donc à voir tourbillon tellurique vitesse de 5 peut-être que vous pourrez passer devant mais mais attention et Ek du coup si vous jouez Ek et bah Ek faudra faire l'illusion faudra faire l'illusion galactique à vitesse de 6 donc peut-être que vous passerez avant Bayan ici donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur les personnages sur ce on va se bah on va se laisser ici un vu que je pense vous avoir et je pense j'espère vous avoir aidé à passer ce niveau 4 de l'assaut des généraux Marina qui est quand même assez compliqué si vous n'avez pas monté vos personnages donc montez bien vos personnages, crafter les équipements niveau 75, montez les plus 2 et vous verrez que voilà vous verrez comme moi que ça va passer relativement tranquille vous allez lui rouler dessus à ce quatrième niveau voilà et il va vous permettre de farmer plus de tablettes donc il est plutôt utile dernière chose avant de se quitter dans le marché de l'event je vous conseille en priorité les bottines légendaires de Pekaz je vous conseille de prendre au moins un exemplaire de l'équipement légendaire parce que c'est un équipement légendaire déjà donc ça va être et quand on va avoir tous les 6 parties en fait de l'équipement vous allez avoir un bonus de 20% d'attaque physique sur le personnage qui va le prendre donc même si c'est du niveau 50 je vous conseille quand même fortement de prendre au moins un exemplaire de la bottine légendaire de Pekaz afin de pouvoir au moins avoir le 7 parce que je pense que l'event durant une semaine évidemment vous n'aurez pas le temps de farmer assez de tablettes pour acheter tout dans la boutique etc il y a trop de trucs à acheter donc je vous conseille au moins les bottines légendaires de Pekaz au moins une fois et de toute façon je pense que derrière on va enchaîner des events sûrement que ça va revenir mais peut-être que le prochain event il y aura une autre partie du set de Pekaz donc du coup voilà c'est très important de prendre la bottine légendaire sur ce on va se laisser ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo et sur la chaîne et je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée ciao ciao tout le monde